et bien bonjour à tous nous voici donc là avec un petit démarrage de vidéo sur la syrie avec le petit étang et donc je vais venir vous parler de ce que j'ai réalisé avec l'aide de françois et puis aussi je dirais patrice christian yannick enfin tous les amis qui sont dans le dans le train quoi qui patauge comme moi parce qu'on aime bien donc voilà je vais vous montrer le pupitre qui est quasiment fini j'ai juste des petites inscriptions à mettre ici là vous voyez donc voilà j'ai fait le tracé alors je vais vous montrer en fait pour faire ce tracé je vous montre voilà j'ai utilisé un petit filet adhésif simple noir voyez 3 mm par 10 m au rayon tuning chez noroto voilà donc pour faire tous ces petits tracés là pour faire le tracé du circuit puisque j'avais fait l'implantation des commandes avant et donc j'ai fait le tracé après parce que c'est vrai que quand on voit des moutons on a l'impression que le pupitre est un peu malade mais en fait voilà donc du coup on voyait bien le tracé donc avec ici d'entrée tunnel sortie de tunnel donc les voies assurées ces voies cachées donc là la voie voie la voie pleine là le pont ah bah oui oui je m'aperçois que je voulais mettre un je vais bien qu'on comprenne qu'il ya un pont là en fait ça sera mieux donc là entrée de tunnel donc là voie en dessous de la gare de campagne en fait voyez donc là avec un aiguillage qui est dessous dans la commande alors concernant la commande des aiguillages qui sont à l'autre bout là bas que je vois pas donc ce que j'ai fait donc là ici c'est la voie normale voyez donc on ressort ici du tunnel pour rentrer en gare et ça c'est la voie qui est actuellement zone de travaux que vous voyez ici vous voyez zone de travaux avec la draisine et tous les personnages qui préparent la voie la pose et traverse et aidez-vous des rails donc donc de ce fait ce que j'ai fait pour être sûr de pas qu'il n'y ait pas d'erreur donc j'appuie voilà et là vous voyez j'ai une lettre témoin automatiquement je sais que l'aiguillage en dessous là bas il est il est activé en voie déviée donc c'est pas bon parce que là ce circuit normal dès qu'on voit il est là et automatiquement donc du coup ben comme ça je suis prévenu je sais que l'aiguillage est en voie déviée donc la voie normale en vert c'est que c'est ok circuit normal du train et l'appareil donc là alors là celui là ça fait un peu plus de bruit parce que le moteur est deux fois plus je dirais ou est trois fois plus gros c'est énorme il est gros comme le pouce là donc voilà mais sinon c'est le même topo pour la voie de garage c'est à dire que un train qui arrive ici là hop et ben là si je vois ça c'est que c'est pas bon donc automatiquement je leur mets sur la voie voilà et là il continue alors ça ici c'est la commande sémaphore j'ai pas mis de voyant il est au fond là bas il est vers le voyez à côté du pigeonnier là bas vous voyez hop ça décide là signal fermé signal ouvert signal fermé signal ouvert voilà déjà d'une part donc ensuite ben là après là j'ai toutes les commandes qui me permettent de piloter les aiguillages alors rouge ben ça indique automatiquement voie d'évier et vert c'est que c'est ok c'est la bonne position de l'aiguille donc ici vous voyez donc là j'ai un témoin un v qui m'indique que tout le pupitre est sous tension donc avec quatre alimentations en fait quatre donc bah donc il ya déjà la voilà voilà la commande multimos roco donc je vais je vais montrer un petit peu c'est en dessous voyez voilà on voit donc ici z21 transfo pour commande analogique alors il sert à la fois pour commander les trains en analogique mais également à l'éclairage des lampadaires et également des voitures voilà au fond là bas vous voyez c'est un gros transfo 3 ampères alors lui commande toutes les alimentations c'est à dire la gare enfin tout ce qui est gare annexe dépôt également le les maisons et celui là pareil c'est tout ça ils sont c'est tout ça c'est tout des transfo pour l'éclairage avec celui là il fait 4 ampères là le vert là bas fait 3 celui là fait 2 ampères 2 et la commande la commande de voie pour la z21 enfin pour la roue multimos ont fait 3 ampères aussi en puissance de traction donc voilà voyez donc en fait donc aller là j'ai mis un petit truc la digitale donc c'est plus vers le bas et la analogique alors de toute façon même si vous met en analogique ça fait rien au niveau des locaux ni rien parce que de toute façon c'est le transfo qui est en dessous qui commande et comme vu que le potentiomètre est à zéro donc il se passe rien par contre vous pouvez regarder j'ai plus de courant au niveau des heurtoires là je remets l'analogique le digital voilà voyez là encore ça me perd voyez je coupe analogique digital voilà donc donc là bien sûr ici ben j'avais fait voir je crois j'ai une commande simultanée c'est à dire que quand je commande l'aiguillage voilà ça me change également le feu donc voilà c'est ça c'est sympa au moins je risque pas de me tromper je sais que de toute façon la voie ouverte c'est pour quand c'est vert c'est que l'aiguillage est ok pour le train qui arrive voilà donc ça je voulais vous montrer un petit peu tout ça donc et puis après ben ici j'ai les commandes alors là je vais voir je mettrai des petits repères mais bon donc là ben quand je quand je pousse le premier curseur là je le pousse là vous voyez ça commande le côté gauche avec ben on voit là là bas là comment s'appelle la chapelle on voit le château là la menuiserie l'acierie là tout ça on voit le vélo l'appareil on voit le lavoir la roue la roue à aubes qui tourne là ici donc ben là vous voyez je viens je viens de voir que j'ai un lampadaire qui ne fonctionne plus donc à vérifier donc je le change voilà et j'alimente aussi là bas alors j'ai la lumière qui est dans la maison garde barrière bon c'est vrai qu'on la voit pas trop mais bon voilà ensuite quand je passe au deuxième interrupteur là regardez deuxième interrupteur voilà ça me commande ce que je disais tout à l'heure la gare dépôt huilerie vous voyez là c'est le dépôt de gasoil là et également la gare de campagne là bas voyez il y a l'éclairage de la de la gare avec le la marchandise les quais voilà même là oui donc là même la ferme et puis ici aussi là donc voilà et là également il ya des lampadaires là qui servent à éclairer le réseau d'ailleurs je vais rajouter je pense quelques éclairages supplémentaires parce que j'ai une petite zone notamment ici en dessous de la passerelle là c'est un peu sombre il faut que je corrige ça parce que quand on filme de nuit c'est quand même mieux ensuite je continue donc là le troisième interrupteur donc là je pousse alors là je vous montre là on voit un peu les voilà l'éclairage balay à l'école enfin la mairie il ya tous les bâtiments qui sont éclairés avec le clignoteur de la quatre ailes gendarmerie et y compris aussi la gardant lumineuse pour la fête de la bière on va pas louer la fête de la bière voilà donc voilà et ensuite pour terminer alors là je vous montre ici donc là c'est le quatrième donc je le pousse en avant et après c'est là que j'interviens sur le transfo 12 volts et là regardez je vous montre regardez hop là j'ai les lampadaires qui s'éclaire avec les voitures voyez là il ya même la croix de pharmacie regardez la croix de la pharmacie qui clignote voyez donc voilà là on est on a l'éclairage des voitures également regardez voyez c'est tout éclairé mais il ya un truc c'est que l'interrupteur dès que je coupe hop voyez ça j'arrête l'éclairage des voitures des véhicules par contre j'ai toujours les lampadaires donc j'ai voulu supparer je trouve que c'est mieux comme ça je peux choisir l'un ou l'autre mais bon voilà je trouve que c'est un petit plus et puis c'est bien sympa quoi hop je remets le voilà les éclairages pour les véhicules voyez avec la traction là bon ben c'est sûr que c'est ça c'est sûr que c'est une attraction la citroën il n'y a pas de problème c'est une traction et une attraction donc voilà avec le tube à chigrec là bien sûr donc je recoupe voyez je remets voilà donc vous voyez les véhicules là voilà voilà 204 peugeot voilà voyez donc voilà donc je tenais à vous montrer un peu tout ça voilà maintenant donc je pense que ça va être quand même plus sympa à gérer quand même avec tout ce travail effectué là parce que j'ai passé un bon moment et maintenant il ya une petite chose que j'ai envie de faire aussi c'est de de mettre toutes les alimentations qui sont derrière le pupitre là parce que là c'est un paquet de nouilles derrière là il ya des fils de partout donc je vais mettre ça sur des des prises quoi qui perdent et qui pour que afin que je puisse séparer le pupitre du réseau voilà parce que je trouve que ça sera quand même mieux et plus pratique comme ça je pourrais j'ai juste à défaire les prises et et après ben comme ça les fils ben ils restent où ils sont et comme c'est que si vous voulez ça ne bougera pas et de l'autre côté c'est pareil donc vous voyez voilà voilà tout éclairé d'ailleurs je vais couper un petit instant la lumière voilà voyez ce que ça donne oui il ya quand même de l'éclairage ça fait pas mal d'éclairage oui donc voyez là il ya une petite voyez ici vous parler de la petite zone d'ombre là il ya un petit je trouve qu'il ya un petit manque je vais essayer de regarder en fait c'est bien comme ça ça me permet de voir où c'est que c'est il ya quelques petits manques et comme ça je permets ça compte je pourrais compenser avec de nouveaux lampadaires pour relever un peu l'éclairage et je trouve que c'est joli quand même sans être éblouissant c'est pas le c'est pas le but et regardez là regardez ce que ça donne quand même ça fait ça fait pas mal quoi ça fait pas mal d'éclairage entre tout ce qu'il ya là je me mets au je me mets au bout carrément regardez oui c'est bien sympa quoi je trouve donc voilà et bien écoutez sur ce je vais vous laisser et vous souhaitez un bon dimanche et puis à une prochaine pour une nouvelle vidéo parce que il faut que j'essaye de nous des voitures là voyageurs avec la dernière bb re là donc voilà allez je vous dis salut à bientôt et puis merci pour ceux qui suivent les vidéos et puis ceux qui mettent des commentaires il n'y a pas de soucis j'apprécie vraiment allez salut à tous au revoir Sous-titrage ST' 501